salut les amis je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bonjour à tous les lions bonjour à tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la guidance le tarot scope pour octobre 2019 donc on va voir dans cette vidéo les énergies les énergies générales que vous allez traverser je vous encourage fortement à regarder aussi les vidéos correspondant à votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire tout simplement pour recouper les informations obtenir des renseignements plus précis sur sur vous sur votre situation et sur ce qui vous attend ce mois d'octobre donc je le précise aussi on va voir des énergies générales donc ici il pourra s'agir de situations concernant le professionnel ou le sentimental on verra le but c'est que les messages vous parlez et que vous puissiez les associer directement avec votre expérience et votre vécu voilà pour ceux qui le souhaitent je propose des consultations privées donc vous pouvez me contacter directement en passant par mon site je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement et d'essayer de d'accéder à votre requête pour pouvoir vous aider si vous en sentez le besoin voilà alors j'ai eu des demandes concernant un tirage direct en live si vous voulez donc écoutez je pour la suite des vidéos qui me reste à posté je vais le faire je vais le faire comme ça et j'attends votre tour pour que vous me disiez est ce que vous préférez voir les cartes ou alors voilà est ce que vous préférez ne pas perdre de temps et que que le tirage soit déjà installé ok alors je prendrai une carte comme toutes les autres vidéos comme tous les autres signes une carte avec l'oracle de la déesse et j'ai choisi ou plutôt j'ai pas choisi mais j'ai plusieurs tarot à ma disposition et j'ai été attiré vers ce tarot pour vous les mes amis les lions donc c'est le tarot des doroïdes voilà alors ben on va tout de suite passer au tirage et j'ai hâte de voir les messages pour vous donc je vais rester silencieux quelques quelques instants le temps de me bien me concentrer avec les énergies et d'effectuer le tirage pour vous alors octobre 2019 pour mes amis les lions pour les lions octobre 2019 quelles sont les énergies que vous allez traverser qu'est ce qui vous attend en octobre 2019 c'est des grandes cartes c'est pas facile là donc C'est parti. Ok, alors on va déjà réaménager un petit peu tout ça. Elles sont vraiment gigantesques ces cartes. Alors je vais faire comme je peux. Ok, donc. Alors. Et avec l'oracle de la déesse, quel est le message pour les lions en octobre 2019 ? Message général pour tous les lions qui regarderont cette vidéo. Message pour les lions octobre 2019. Qu'est-ce que les déesses ont à vous dire ? Ok, je ne sais pas où mettre ça. On va la mettre ici. On va commencer. J'ai réaménagé un tout petit peu et j'espère que là vous verrez à peu près toutes les cartes. En tout cas, c'est difficile pour moi de faire mieux tellement elles sont grandes. Alors, on va commencer par le message principal qu'on a envie de vous transmettre. Donc, crise. Qui nous parle ici, forcément, on ne va pas se mentir, d'une période de crise. D'une période de changement, de bouleversement important, majeur, qui interviennent dans votre vie. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que crise, c'est un mot assez fort. Et en fait, ça m'indique qu'il y a un changement, mais c'est nous qui mettons la perception en se disant, bon, ça c'est un changement positif, ça c'est un changement négatif. C'est donc, là, en l'occurrence, vous, vous le vivez peut-être comme une crise. Mais ce qu'on a envie de vous dire, ce que vos anges gardiens, vos guides ont envie de vous dire, c'est que ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées qui dirigent la manière dont vous voyez les choses. Et on vous invite ici à ne pas vous laisser submerger par le mental, par ce petit démon, enfin, là, ce sont plusieurs démons, mais qui représentent au final le mental diablotin, qui vous fait voir une situation, peut-être non pas comme elle est, ou ce qu'elle est vraiment dans son essence, mais plutôt qui, vous voyez, c'est le fait de, ce que je ressens, c'est le fait de grossir un petit peu l'ampleur de cette crise. Donc, ne vous laissez pas avoir par votre mental. Votre objectif, ça sera vraiment de voir les choses clairement, d'avoir du discernement, de mettre de la clarté un petit peu sur toute cette situation, sur les énergies que vous avez traversées, et pouvoir voir peut-être l'aspect positif, ne pas tout tourner en négatif. Voilà. Alors. Justement, on commence ici avec ce 4 d'épée qui représente, qui vous représente, qui représente surtout les énergies avec lesquelles vous entrez dans le moi. Alors. Ce que je ressens avec ce 4 d'épée, c'est que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez prendre un peu de recul. Le 4 d'épée, c'est vraiment le fait de prendre une retraite, de se replier un peu, de prendre du temps seul, peut-être aussi, pour pouvoir réfléchir sainement. Justement. Pour pouvoir mettre de l'ordre dans vos pensées, organiser votre pensée d'une manière logique et claire. Puisqu'on est sur le chiffre 4. Le 4 qui parle d'organisation, de cadre aussi. Donc vous avez besoin de mettre au clair ce qui se passe pour vous. On voit ce personnage qui s'isole près d'un arbre. Donc peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter aussi. Déjà à votre propre nature, à votre intériorité. Mais aussi, pourquoi pas, aller prendre du temps à l'extérieur. Essayer de vous connecter avec ces énergies de la nature pour respirer un peu l'air frais. Vous voyez, pour laisser entrer de bonnes énergies. Et couper avec le quotidien. En fait, c'est vraiment ça. C'est une phase aussi de passivité. Le 4 d'épée, c'est le repos. Un repos nécessaire, une retraite nécessaire pour vous. Mais c'est une retraite qui est bénéfique. Ce n'est pas une retraite pour passer du bon temps, pour mettre de côté et oublier. Le but, ce n'est pas d'oublier ce que vous vivez. Au contraire, c'est d'y voir plus clairement. On voit ce personnage qui est en réflexion vraiment profonde. Donc il n'y aura pas beaucoup d'action, notamment en début de mois de votre part. Pas beaucoup d'action entreprise, mais beaucoup de travail intérieur qui se joue. On va en apprendre plus avec le passé récent. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé récemment ? Alors, c'est intéressant, parce qu'on a le magicien. Le magicien nous parle de nouveaux départs, de nouveaux chemins, de potentialités aussi. Donc, c'est bizarre parce que... Moi, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte que je trouve extrêmement positive. Mais c'est comme si, pour vous, il y avait une nouvelle opportunité qui s'était présentée. On est sur une arcane majeure aussi. Donc, c'est quelque chose d'important, un nouveau chemin que vous empruntez, ou une nouvelle opportunité à saisir. On voit sur cette carte que vous avez toutes les cartes en main, justement. Vous avez tous les éléments à votre disposition, mais peut-être que vous ne savez pas par où vous y prendre, aussi. Je ne sais pas ce que concerne ce nouveau départ. Vous me le direz dans les commentaires, afin que je comprenne un petit peu mieux l'interprétation de cette carte, la nature de cette carte, qu'est-ce que ça va représenter pour vous. Mais ici, on est sur le 1. Sur le 1, donc, sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Et comme c'est une arcane majeure, comme je vous dis, on est sur, quelque part, un changement de vie. Sur votre chemin de vie, c'est une nouvelle étape. Ça peut faire peur, parce que, forcément, c'est le début. On est sur la nouveauté, et on ne sait pas vers quoi on se dirige. Donc, c'est peut-être possible pour ça que vous avez besoin de ce temps de réflexion, parce que ça s'est peut-être précipité pour vous dernièrement. Il y a eu des nouvelles, il y a eu des choses qui ont été mises sur le tapis, d'une manière, je dirais, un peu soudaine. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors, ici, ce sont vos aspirations profondes pour ce mois. Quels sont vos désirs, vos objectifs ? Alors, c'est intéressant d'avoir le 7 de coupe à cette position précisément, puisque le 7 de coupe, dans son essence même, il s'agit vraiment de tout ce qui est rêve. Les rêves, les fantasmes. Et, en fait, avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a plusieurs opportunités pour vous. C'est ce que je vous disais. Il y a plein d'éléments sur la table, potentiellement plusieurs opportunités, plusieurs potentialités de départ, plusieurs directions. Et il y a un choix à faire. Et là, en fait, votre objectif, c'est de lever le voile sur cette situation et comprendre vraiment ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Parce que dans le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir beaucoup d'opportunités devant nous. ça fait un peu rêver. Oui, c'est vraiment la notion de rêve, de fantasmer aussi sur plusieurs choses. Mais en même temps, on n'arrive pas trop à choisir parce que tout nous paraît alléchant. vous voyez, toutes ces coupes-là, ici, sur ce tarot, elles sont vraiment similaires, en fait. Il n'y en a pas une qui a l'air mieux que l'autre. Et on se dit, bon, d'accord, j'ai plein d'options, j'ai des choix à faire, j'ai des décisions à prendre, mais je suis un peu perdu. On voit que ce personnage, là aussi, est quelque part en réflexion, en se posant la question de quelle coupe je prends. La coupe, c'est le domaine de l'émotionnel, de ce qui vous touche, de vos ressentis. Et comme on est sur le chiffre 7, il s'agit bien ici de réussite, en fait. De réussite pour vous. Qu'est-ce qui vous réussirait ? Quel chemin vous comblerez le plus, répondrez le plus à vos objectifs, à vos désirs et à vos besoins ? Cette carte montre ici ce que vous avez à travailler durant ce mois, quel est le défi qui vous attend ? On a l'as de baguette, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est comme tous les as, pour moi, l'énergie pure, en fait. L'énergie pure de la famille des bâtons, donc du feu. Donc, ça représente la passion, l'énergie créatrice aussi. Donc, votre défi, ça sera vraiment de trouver, comme on l'a vu avant, enfin, de faire un choix, déjà, de faire un choix, un choix en conscience. Parce qu'on voit le soleil, ici, qui est vraiment rayonnant, qui prend beaucoup de place sur la carte. Donc, trouver une solution, en vous disant, quel nouveau départ je prends ? Parce qu'on est sur l'as aussi, là aussi. Donc, quelle opportunité je saisis ? Quel choix je fais ? Qu'est-ce qui me motive vraiment ? Comment je vais pouvoir m'épanouir ? Dans quel projet je vais pouvoir investir mon énergie à bon escient ? Donc, ce sont des bonnes cartes, en fait, que vous avez, mais il se trouve que pour vous, c'est comme un dilemme. C'est comme un dilemme. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Vous me direz un commentaire, parce que ça peut aussi bien s'agir d'une nouvelle relation qui se présente, d'un nouveau job, de plusieurs opportunités de job, d'un projet. Voilà. Je vous avoue que c'est assez vaste, en fait. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment, et pourquoi ça vous préoccupe, puisque vraiment, même encore avec cette carte, on parle de potentiel, de potentiel en devenir. L'as de bâton, l'as de bâton, c'est une très belle énergie. C'est une motivation. Donc, trouver la motivation, trouver l'énergie nécessaire, trouver votre chemin. Vous voyez, on voit aussi là le cerf, qui, a priori, veut aller de l'autre côté, mais il se trouve face à un obstacle. Il se dit, comment je vais faire ? Comment je vais faire pour aller de l'autre côté ? Comment je vais faire pour accéder à mes désirs, à ce que je veux ? Donc, trouver la solution pour vous. Voilà le défi. Mais, bon, j'ai déjà envie de vous dire, on le verra après avec les cartes suivantes. Mais tout simplement, suivez justement votre passion, suivez votre cœur. L'énergie du feu, c'est le feu intérieur, le feu qui vous donne l'énergie, la détermination pour avancer, pour aller de l'avant, pour vous investir dans des projets. c'est l'as de baguette, ça représente la création, le potentiel créatif énorme que vous avez. Ici, le 6 d'épée correspond aux énergies que vous allez traverser prochainement, l'avenir proche pour vous, en octobre, vers quoi vous vous dirigez. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, alors, comme on le voit sur cette carte, c'est le fait de quitter une situation. Donc, pour moi, vous laissez de côté certaines choses. C'est quitter une situation pour aller, là encore, vers de nouveaux horizons, vers un horizon meilleur. On ne quitte pas une situation dans laquelle on est bien, dans laquelle on s'épanouit totalement. Donc, pour vous, c'est prendre de la distance, vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose ou de certaines personnes aussi, potentiellement. Et ça apparaît, en fait, pour vous, comme un choix que vous faites et aussi comme quelque chose de nécessaire. C'est vraiment nécessaire, c'est un voyage nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. On laisse quelque chose derrière parce que la situation que vous quittez ou ce que vous quittez, énergétiquement, vous ne vous y retrouvez pas. Ce n'est pas en alignement avec vous. On va voir maintenant votre évolution personnelle, intérieurement, vous, comment vous évoluez. On a une très belle carte. On a le numéro 3 qui est une arcane majeure qui s'appelle la Dame ou dans d'autres jeux, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice, ça représente déjà la féminité, la fécondité aussi, comme on le voit sur cette carte. Donc, peut-être que pour vous, il y a le... En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a le désir d'enfant qui est présent. Mais l'impératrice nous parle de combler vos besoins, vos besoins à vous, vos besoins personnels. Il y a la recherche d'abondance, ce que je ressens avec cette carte. On voit d'ailleurs, elle a les mains totalement prises, pleines de ressources, pleines d'abondance. Et l'impératrice, c'est aussi quelqu'un qui planifie, qui planifie des projets à long terme, des projets pour l'avenir et au final pour son avenir, pour une amélioration de meilleures perspectives. Et elle fait preuve de beaucoup, comme je vous dis, d'intelligence. C'est celle qui, si vous voulez, pour prendre un parallèle, c'est l'architecte dans une maison. Donc, c'est celle qui fait des plans. C'est celle qui fait des plans et ensuite, il y a l'empereur, le numéro 4, qui vient les concrétiser. Donc, pour vous, je sens que vous vous organisez d'une manière logique, vous planifiez pour la suite. c'est aussi pour ça que vous avez besoin de ce temps-là, de retraite, pour ne pas être influencé, en fait, par l'extérieur. On a encore le chiffre 3, là, enfin, encore, attendez, non, on n'avait pas le chiffre 3, c'est juste que le chiffre 3, là, pour moi, ça me saute aux yeux, et le 3, c'est le chiffre de la création. C'est la carte de la féminité, de la création. Donc, ça nous indique aussi que vous allez beaucoup plus durant ce mois, penser à vous, penser à vos besoins, et par rapport à l'avenir, à comment combler vos besoins. C'est surtout le comment avec l'impératrice. Comment faire pour. Donc, en fait, je sens qu'il y a un projet qui est en train de se développer, aussi, en vous. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir. Ça prend un certain temps, forcément, pour se mettre en place, et pour que tout se passe de la meilleure manière. C'est un temps nécessaire, tout comme, vous savez, en fait, comme un enfant, il faut 9 mois. Donc, chaque chose se fait étape par étape. Ça se construit étape par étape. Et ce qui est bien dans votre environnement, dans les influences intérieures, pardon, c'est que vous aurez la capacité d'être organisé, d'être centré sur vous, de penser à vous aussi. Ça va aussi représenter le fait de prendre du bon temps, tout simplement, pour vous. On a maintenant la carte qui correspond cette fois-ci aux influences et les interactions avec l'environnement extérieur. Le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe parle dans son essence de regret, de ruminer certaines choses du passé, certains échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais ce que je ressens là, surtout avec cette carte dans cette position, c'est que il pourrait y avoir des incompréhensions, si vous voulez, avec l'environnement extérieur, donc des personnes en particulier, puisqu'on est sur les couples qui parlent aussi des interactions avec les autres, donc surtout encore plus à cette position. Et, si vous voulez, il pourrait y avoir une incompréhension de la part de votre entourage ou, par exemple, de la sphère professionnelle, je ne sais pas, si vous travaillez en équipe, par exemple, parce que, là, il y a quand même un changement de votre part. Vous décidez de penser à vous, comme on l'a vu. Vous décidez de faire les choses à votre manière. Vous avez gagné, vous gagnez, en fait, en autodétermination, en confiance en vous et vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Donc, ça, ça peut créer une sorte d'incompréhension, en fait, de la part des autres. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte, c'est le fait d'être incompris. D'être incompris parce qu'il s'opère un changement tel pour vous, un changement important qui, pour moi, n'est pas, comment dire, c'est pas forcément dans votre caractère et dans votre attitude habituelle. Voilà. Alors, le conseil, le conseil des guides, ici, le conseil pour traverser les énergies du mois d'octobre de la meilleure manière possible. Nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça va être assez intéressant parce que là, sur ce tarot, c'est vraiment ça que je kiffe personnellement, utiliser plusieurs tarots, c'est parce que l'essence de la carte, l'énergie de la carte est la même d'un tarot à l'autre, mais les illustrations donnent plus de précision, plus d'ampleur à certains aspects plus que d'autres en fonction des tarots. Et dans celui-ci, en fait, on vous dit, le conseil, vous voyez, c'est de vous concentrer sur la lune, sur la lune, donc, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce qui se passe intérieurement. Et la reine de coupe, de toute façon, c'est vraiment ça. C'est une énergie qui parle de l'émotionnel, puisqu'on est dans le domaine des coupes, c'est le fait d'être centré sur soi, sur ses besoins, et de, voilà, d'avoir un objectif en tête, mais un objectif clair. En fait, on vous dit ici, pour trouver, pour trouver l'objet de vos désirs, il y a juste besoin de vous connecter, puisque la reine de coupe, elle est très connectée avec, avec les intuitions, avec tout ce qui est spirituel, aussi, avec les émotions, elle est en totale connexion. Donc, pour trouver ce qui vous faut, en fait, ce qui vous conviendrait, tout simplement, centrez-vous sur vous-même. Centrez-vous sur vous-même. soyez à l'écoute, c'est l'écoute intérieure, ici. Vos émotions, en fait, si vous les écoutez attentivement, si vous allez aussi voyager un petit peu dans votre inconscient, là, c'est ce qu'on me dit, essayez peut-être de méditer afin de vous connecter, en fait, c'est vraiment ça. dont vous avez besoin, c'est la connexion avec vos guides, avec les énergies qui vous traversent pour apprendre à les canaliser et à comprendre ce qu'elles ont à vous dire. Moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme si elle disait à la lune, elle posait des questions à la lune, en tout cas, elle s'interroge par rapport à cette lune. Et enfin, nous avons l'énergie de fin de mois que vous allez traverser, donc, c'est une sorte de bilan aussi et surtout, ce sont les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois et qui vont vous accompagner aussi par la suite dans les semaines à venir. Alors, le 3DP. Le 3DP, écoutez, ici, je le vois comme plutôt positif. En fait, normalement, le 3DP, pour le coup, pour vous parler un peu des mots-clés qu'on pourrait associer au 3DP, c'est du chagrin, une douleur, souvent quelque chose du passé, des soucis du passé et en fait, là, on vous dit que vous allez trouver une solution, vous êtes prêt ou prête à mettre les échecs du passé, ce qui n'a pas marché aussi. Dans le 5 de coupe, j'en ai pas trop parlé, mais le 5 de coupe, ça représente des choses qui, émotionnellement, ne se sont pas passées comme prévues, donc émotionnellement, sentimentalement, enfin, quand je dis émotionnellement, en fait, c'est tout ce qui vous touche, même si c'est par exemple par rapport à un job, ça marche aussi, ça s'applique de la même manière. Si c'était un job auquel vous teniez, surtout, c'est de ça dont il s'agit, pour vous, pour certains, en tout cas. Et, en fait, ici, c'est comme si, voilà, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, vous tournez vers l'avenir et donc, vous décidez, en fait, de mettre cette souffrance, vous décidez d'arrêter de ressasser le passé. Vous mettez une croix dessus, c'est de l'histoire ancienne et vous voulez, justement, vous diriger vers de nouveaux projets. Là, on est sur le 3, mais un 3 extrêmement positif puisque ce sont les influences intérieures et là, le 3 d'épée vient en conclusion en vous disant, bon, ça y est, voilà, vous êtes prêts à laisser ça de côté, laisser l'énergie du 3 d'épée, donc, les échecs, le chagrin du passé derrière vous, voilà, pour pouvoir vous diriger vers un avenir où vous recherchez l'abondance, où vous recherchez à être comblé. Voilà, j'espère que cette vidéo, résonnera pour vous, pourront vous aider aussi. Merci de liker, partager autour de vous ces vidéos, laissez un petit commentaire aussi si vous le souhaitez pour me faire un petit retour. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et je vous embrasse fort. et je vous dis à très bientôt. Merci de liker,